Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur le secret de la map Terra Maledicta de Call of Duty Vanguard Zombie. Alors quand vous arrivez sur la map, ce que vous allez faire c'est tout simplement ouvrir la map. Donc vous faites les objectifs, vous ouvrez la map. Alors ensuite, il y a un bouclier, vous allez devoir trouver ce bouclier. Ce bouclier se trouve en plein milieu de la map, près de gros cristaux rouges. Donc c'est à la route commerciale qui est juste en face du Spoon quand vous arrivez dans la map. Donc quand vous avez accès à cette zone vers plus ou moins la manche 3-4, et bien là vous allez près du bouclier et ensuite Verkana va vous parler, il y aura un dialogue qui va commencer. Ensuite, ce que vous allez faire c'est aller jusqu'à la manche 6. Donc vous continuez à ouvrir la map et quand vous arriverez à la manche 6, là il y aura un nouveau dialogue qui vous demandera de vous rendre à la fontaine verte et de trouver une pierre. Alors la fontaine verte, c'est la fontaine qui vous donne l'atout passe-passe. Donc rendez-vous près de cette fontaine verte, donc près de cet atout et ensuite, comme vous le voyez dans le gameplay, interagissez avec la pierre que vous voyez dans le gameplay. Donc quand vous allez interagir avec cette pierre, il y aura un nouveau dialogue qui va se faire et là ensuite, il y aura un portail qui s'ouvrira, un portail bleu si je ne me trompe pas. Ensuite, vous rentrez dans ce portail et là vous allez devoir accomplir l'objectif. Donc moi, l'objectif c'était de capturer des runes. Donc j'avais juste à aller sur les runes et rester quelques secondes pour capturer la rune. J'ai dû en capturer 17 parce qu'on était à 2. Donc après, c'est possible que vous ayez un autre défi à réaliser. Enfin bref, vous réalisez le défi, ensuite vous allez être re-téléporté dans la map. À ce moment-là, vous allez devoir tirer sur des cristaux jaunes. Il y en a 4 au total. Les cristaux jaunes se trouvent un peu aux alentours du bouclier qui se trouve au centre de la map. Les cristaux jaunes en question, vous allez devoir leur tirer dessus pour qu'ils explosent et qu'une orbe jaune se dirige vers le bouclier. Alors les cristaux jaunes aussi font du bruit donc vous pouvez vous repérer. Regardez de toute façon dans le gameplay, j'ai mis le gameplay en accéléré, comme ça vous voyez un peu où ils se trouvent. Il y en a 4 au total à trouver. Donc quand vous les aurez trouvés tous les 4 et que vous les aurez détruits tous les 4, à ce moment-là, il y aura un nouveau dialogue qui vous dira de vous diriger vers la fontaine jaune et de trouver une pierre. Alors cette pierre, elle se trouve au rez-de-chaussée, donc juste en dessous de la fontaine jaune qui est l'atout coup critique. Voilà, amélioration de coup critique. Vous vous dirigez dans le bâtiment au rez-de-chaussée en dessous de l'atout et là vous interagissez avec la pierre que vous voyez dans le gameplay. Ensuite il y aura encore un dialogue et là il y aura un portail qui s'ouvrira. Donc vous rentrez dans le portail et là vous allez devoir défendre des aspirateurs. Alors faites attention parce que en même temps il y aura le boss Zabala la fourbe qui pourra vous attaquer en même temps. Alors Zabala la fourbe, pour la tuer, il faut attendre qu'elle rentre dans le sol ou soit qu'elle sorte du sol. Donc dès que vous voyez qu'elle rentre dans le sol, ben là vous l'attaquez et vous essayez de lui infliger des dégâts. Elle n'est pas très difficile à tuer mais vous ne pouvez pas lui tirer dessus n'importe quand parce qu'elle est immunisée pendant quelques secondes. Donc il faut vraiment tirer uniquement quand elle rentre dans le sol ou quand elle sort dans le sol. Quand vous aurez réussi à la tuer trois fois, donc à détruire ses trois masques, et ben là elle disparaîtra. Alors en même temps que ça vous allez devoir réaliser l'objectif qui est de défendre les aspirateurs. Alors pour les défendre il suffit juste de tuer les zombies rouges qui sont autour des zones à protéger. Donc il y a trois zones, il y a la zone A, B, C. Il faut faire attention parce que quand ça change de zone, il faut être attentif parce qu'ils ne le disent pas dans le gameplay. Donc il faut être attentif à la zone que vous devez protéger et vous devez absolument tuer les zombies avec une aura rouge avant qu'ils ne se sacrifient près des aspicurs pour charger le bouclier décimateur. Donc voilà quand vous aurez chargé le bouclier, là vous aurez terminé le défi et vous allez être re-téléporté dans la map principale. À ce moment là il y aura un dialogue avec le bouclier en question et une personne, si vous êtes à plusieurs, une seule personne va pouvoir récupérer le bouclier en question. Donc le bouclier décimateur. Alors quand vous avez le bouclier, il y aura un nouveau dialogue qui vous demandera de vous rendre à la fontaine bleue. Donc c'est la fontaine de l'atout auto-réanimation. Donc vous vous dirigez vers cet atout et ensuite vous allez devoir retrouver une pierre. Donc la pierre vous la voyez dans le gameplay, vous interagissez avec cette pierre. Là il y aura encore un nouveau dialogue et il y aura un dernier portail qui s'ouvrira devant vous. Donc vous rentrez dans ce portail et là vous êtes à la dernière étape du secret. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est prendre le bouclier, vous diriger vers des membres qui sont reliés à la page du recueil dans le ciel que vous pouvez apercevoir dans le gameplay. Donc il y a des membres qui sont reliés à cette page et en fait ce que vous allez devoir faire, c'est vous rendre vers ces membres, sortir votre bouclier et faire une attaque avec votre bouclier en appuyant sur L1 si je ne me trompe pas. Ensuite le bouclier lancera une charge et vous allez détruire le membre et vous allez devoir détruire les quatre membres pour pouvoir récupérer la page du recueil. Alors ce qu'il faut savoir c'est que vous avez droit à une seule charge par manche avec le bouclier. Donc à chaque fois que vous allez détruire un membre avec votre bouclier, il faudra tuer les zombies pour atteindre une nouvelle manche et quand vous aurez une nouvelle manche, vous pourrez détruire un nouveau membre de la page et vous allez devoir répéter cette étape quatre fois pour détruire les quatre membres de la page. Ensuite quand vous aurez réussi à détruire les quatre membres avec votre bouclier, là vous allez récupérer la page et vous aurez terminé le secret. Il y aura un portail qui vous re-téléportera dans la map principale donc empruntez-le et ensuite quand vous arriverez dans la map principale, il y aura quatre petits coffres par terre que vous allez pouvoir récupérer qui vont vous donner du loot et il y aura des matériaux et des équipements etc qui tomberont du ciel. Donc voilà pour l'instant le secret se termine à ça. Peut-être que le secret sera plus poussé par la suite, peut-être qu'ils vont rajouter des choses, peut-être qu'ils vont faire une suite à ce secret, je ne sais pas. Je pense qu'il y aura une suite bien évidemment sur Derenfang parce que là sur Derenfang il faut aussi trouver et fabriquer le bouclier décimateur pour pouvoir détruire les membres aussi de la page. Je pense que dans chaque map il y aura une page de recueil à récupérer et ensuite on devra tuer le boss principal qui est Cortifex. Mais bon pour l'instant le secret Terra Maledicta s'arrête là malheureusement ou peut-être qu'il y aura quelque chose plus tard dans les prochaines saisons, je ne sais pas mais de toute façon je vous tiendrai au courant. Enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SofUlMec et ciao, PEACE !